Et je rappelle que 2022 s'est fini il y a quelques jours. Donc en fait on est dans un exercice dans lequel on réagit à chaud et que les constats qu'on peut faire sont des constats qu'on peut faire aujourd'hui alors qu'il y en a sans doute beaucoup d'autres qui devront être faits plus tard. Effectivement ce document vise à analyser en fait la manière dont le système a réagi à un épisode qu'on peut considérer comme caractéristique du futur proche. On est dans un exercice de planification, dans un exercice de prospective au sens large et on planifie pas avec le rétroviseur comme on pouvait le faire autrefois mais là on est obligé effectivement de se projeter dans un futur avec beaucoup d'incertitude. Et l'immense avantage de 2022 c'est que c'est pas du modèle, c'est de la réalité et il y a du constat derrière et c'est ça qu'il faut absolument engranger parce qu'on espère que 2022 ne se reproduira pas tout de suite. Enfin il a vocation à se reproduire. Donc ça c'est un enjeu important. Avec nous on a cerné notre présentation qui est assez rapide autour des enseignements concernant les ressources et les bilans hydrologiques qui suivent les constats météorologiques. Une remarque générale qui est aussi d'élargir la prospective et l'analyse à l'ensemble du territoire. On parle bien d'une carte et pas uniquement de linéaire de cours d'eau. Et puis enfin une conclusion qui est une conclusion en forme de question. Quel stockage pour demain puisque c'est effectivement ce retour d'expérience vise aussi à une introduction à ces sujets. Juste pour revenir sur l'année 2022, moi j'ai appelé c'est une crise de régime sans faire de politique mais on a effectivement une dimension tout à fait exceptionnelle. C'est qu'on a eu la succession d'une crue exceptionnelle une année sur 25 ans. Donc c'est quand même un phénomène rare et d'un étiage exceptionnel lié à des conditions climatiques exceptionnelles. Rassembler ça dans la même année, je trouve, interroge quand même beaucoup sur la suite des événements, même si on ne peut pas forcément de lien entre les deux. Mais la première partie, donc il y a un an tout juste, puisque c'était il y a quelques jours près, on fête l'anniversaire de la crue de janvier 2022. On a vu ce qu'était une crue importante dans le système. Vous avez une image à gauche, la représentée par le point A, qui vient du Salat, les amis du Salat la reconnaissent. Phénomène important parce qu'il participe aussi de quelque chose qui doit rester toujours dans nos têtes. Ce n'est pas parce qu'on va avoir des crises hydrologiques qu'il n'y aura plus d'eau du tout. Il y aura encore des situations de crise et des situations qui sont importantes pour la gestion de l'hydromorphologie des cours d'eau. Une crue comme celle-là a brassé beaucoup de millions de mètres cubes de granulats, enfin au moins des centaines de milliers, avec les seules forces de la nature. Deuxième partie de la séquence hydrologique, la fonte des neiges. Le point B, donc le graphique a été présenté tout à l'heure en termes d'abondance. Ce qui a été dit aussi, c'est la précocité de la fin de la fonte des neiges. Parce que c'est ça pour nous qui est important, c'est qu'une fonte des neiges qui s'arrête trois semaines avant une fonte des neiges normale, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, mais c'est trois semaines de plus d'étiage potentiel. Et quand on parle de semaine d'étiage en plus, certes on pense en débit, on pense en temps, mais le débit fois du temps, c'est du volume. Donc les ordres de grandeur dont on discute dépendent beaucoup aussi, non seulement de l'intensité du problème, qui a été exceptionnel cet été, mais de la durée qui a été peut-être encore plus exceptionnelle que l'intensité observée. Donc on a ces trois phénomènes qui ont été concomitants, et qui ne sont d'ailleurs pas tout à fait finis, et un certain nombre d'éléments qu'on vous présente. Moi je trouve qu'il y a la dimension symbolique de la fonte des glaciers, vous le savez, qui se précipite. On a moins de 60%, je crois, en 20 ans, de surfaces glaciaires qui ont complètement disparu dans les Pyrénées. L'image représente en haut une lithographie de 1850, qui représente en fait les Pyrénées. Quand on la regarde dans son détail, et vous le verrez comme vous aurez le rapport, on voit des glaciers partout sur la chaîne des Pyrénées. Aujourd'hui on reconnaît un peu à Netto, et puis pas grand chose d'autre, à ces grandes échelles. Donc là, il y a un symbole fort autour d'un changement aussi d'environnement au sens large. Les glaciers ont changé, peut-être que demain les forêts changeront. Ce qui fait qu'on a aussi tout un système qui est en train d'évoluer, même si derrière les glaciers ce n'est pas un problème de quantité, n'oublions jamais que le paysage est en train d'évoluer sous nos yeux. Autre élément important, c'est la question des ressources en eau souterraine. Alors le diagnostic qui a pu être fait cette année a cela d'intéressant, c'est que quand il ne pleut pas pendant très longtemps, la seule eau qu'on voit sortir, c'est l'eau qui était stockée dans les eaux souterraines. Donc une neige, des sources, mais une source c'est quand même la vidange, un stock souterrain, et puis des rivières qui continuent de couler, notamment en lien avec leur nappe et leur nappe alluviale. Ces séquences longues permettent de tester, de voir quel est en fait le coffre, entre guillemets, naturel de nos ressources. Alors vous avez en haut, à gauche, une carte qui n'est pas très explicite, mais vous voyez quelques tâches jaunes qui reprennent l'ensemble des nappes alluviales. On a trois grandes nappes alluviales dans le système, la nappe alluviale de la Neste, la nappe alluviale du Salate, et la nappe alluviale bien évidemment de la Garonne. Sur la Garonne, on a fait une estimation, on pense que pendant la période d'étiage cette année, elle a apporté environ, entre mai et novembre, 50 millions de mètres cubes d'écoulement. C'est cette nappe qui, aujourd'hui, supporte le Salate, supporte la Neste et supporte aussi la Garonne, font ce qu'on appelle le débit de base du système. Ce débit de base est extrêmement précieux. Les travaux qui sont faits aujourd'hui d'essai de recharge de la nappe visent justement à continuer à conserver ce stock le plus longtemps possible pour qu'il puisse participer au travers de sa vidange à la réalimentation des cours d'eau de façon naturelle, lente et avec de l'eau froide. Cette année, ça a été dit aussi, on avait commencé l'année plutôt de façon favorable, c'est-à-dire que tous les niveaux phréatiques étaient plutôt hauts, et on a eu une vidange qui effectivement a commencé de façon un petit peu précoce, sans l'avoir représentée par le trait noir, et se poursuivent très longuement, très longtemps, jusqu'à aujourd'hui encore. Les quelques soubresauts de ces derniers jours n'ont pas modifié franchement la donne, et effectivement, on peut s'interroger sur une séquence double, et qui est très importante, et c'est bien ce que 2022, le bilan d'expérience sera intéressant, qu'au regard aussi de 2023, c'est que si on n'arrive pas à remonter l'ensemble des ressources en eau souterraine, eh bien on part avec un déficit hérité de l'année 2022. On l'a déjà vécu, dans les années 2010-2011, je crois, et puis même en 89-90, on a déjà vécu des séquences où le côté consécutif de plusieurs années sèches est en fait extrêmement difficile à gérer. Donc c'est effectivement une attention apportée sur 2023. Qu'a-t-on fait en 2022 ? Eh bien, bien évidemment, on a déstocké, déstocké, déstocké. Et vous avez ici les quatre ressources de Piémont principales mobilisées sur le territoire du PTGA. Donc on a Fillettes, Averre, Labure, Fabasse. Ces trois photos aériennes ont été faites en drone en novembre, mi-novembre 2022. Partout, c'est le même spectacle. Un culot, c'est-à-dire un stock d'eau résiduel qu'on maintient pour notamment la vie piscicole et vraiment les fondamentaux. Puis de toute façon, c'est vraiment le résiduel du résiduel. Et tout le reste complètement vide. Alors, derrière cette image, il y a un certain nombre de points quand même qu'il faut avoir en tête pour nous, pour le débat qui va nous agiter aujourd'hui. En gros, les ouvrages, on a eu tendance à les voir souvent pleins. On a fait la preuve qu'ils pouvaient se vider complètement. Ce n'est pas chaque année qu'on vide l'ensemble des ouvrages. Deuxième élément, c'est que quand un ouvrage se vide, en général, tous les ouvrages du bassin se vident parce qu'on est tous dans le même climat. Donc, on a une concomitance de tous les phénomènes sur lesquels on est obligé de compter. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène est généralisé. On est sur un territoire qui est trop petit pour qu'on puisse espérer qu'il pleuve quelque part et qu'il fasse chaud ailleurs. Ce n'est pas comme ça que ça se passera. Le troisième élément, c'est qu'on est parti avec des retenues pleines pratiquement à 100%. Et que des retenues pleines pratiquement à 100%, je ne suis pas sûr qu'en 2023, on aura cette chance-là. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de signaux d'alerte, notamment, y compris sur Montbel, enfin un peu partout, qui tendraient à prouver qu'on risque de partir avec un stock qui ne sera pas forcément complètement sécurisé. Ça veut dire que si une retenue se vide une année et qu'on n'est pas sûr de la remplir l'année d'après, on est dans un système de gestion qui est typique des pays méditerranéens, on rentre dans une gestion interannuelle. On ne gère plus une année et chaque année, on rejoue au dé, là, on repart à zéro. Non, on commence, on doit commencer à penser à l'hypothèse dans laquelle une retenue peut avoir à couvrir un cycle consécutif de plus d'une année. Ça, c'est un point très important. Un autre élément important aussi, ça a été dit, c'est que l'évaporation n'est plus une option dans le calcul et dans les bilans, vous l'avez évoqué. Donc là, il y a des estimations qui ont été faites qui méritent encore d'être confortées. Effectivement, on parle en plusieurs centaines de milliers de mètres cubes qui sont évaporés au travers de ces stocks. Et ça, c'est une donnée qu'on n'a pas dans les eaux souterraines, mais qui, effectivement, est une donnée spécifique aux eaux superficielles. Enfin, il y a un point aussi, on a quand même certains ouvrages qui se remplissent par pompage. Ça aussi, ça interroge sur les modalités de stockage. Où est-ce que je le fais ? Comment je le fais ? Si je le fais, par exemple, à côté de la rivière principale, comment je transfère l'eau de la ressource principale dans le stockage ? Par gravité, pourquoi pas ? Mais si je pense à le faire par pompage, et j'ai un prix de l'électricité qui a été multiplié par 4, 5, 10, comme cette année, à ce moment-là, je tombe peut-être sur une impasse économique. Enfin, un point quand même qu'il faut avoir vu, enfin, vous l'avez sans doute fait vous-même, c'est de se promener au fond des retenues vides. C'est un peu désespérant, mais ce n'est pas non plus un lac de vase. Je le dis aussi pour dire que le paysage, qui est toujours un peu surprenant, est un paysage, en fait, qui est intéressant à voir. Vous avez une flore qui se développe, qui vient, enfin, sur le plan paysager, il y a aussi des informations et des retours d'expérience qu'il faudra partager par rapport à ce cycle de gestion des stocks. Voilà. Alors, par rapport à la Garonne, qu'est-ce qui s'est passé en termes de déficit ? Alors, effectivement, on est sur, vous vous rappelez, qu'on était sur des ordres de grandeur de cibles autour de 13 millions de mètres cubes. Cette année, on était plutôt à Marc Favre, avant soutien des tièges, à un déficit de l'ordre de 30 millions de mètres cubes. Ça, c'est l'ordre de grandeur pour respecter le débit objectif des tièges et à peu près à 9 millions de mètres cubes à Valentine, donc, du côté de Saint-Gaudens. Quand vous regardez ces millions de mètres cubes, en fait, ils ont été réduits de façon au mieux qu'on a pu faire. 6 millions de mètres cubes ont été lâchés et on a eu un effet de réduction de l'ordre de 5 millions de mètres cubes sur les déficits. On peut difficilement faire mieux. Et puis ensuite, on voit le diagramme qui est à droite, qui présente, en fait, les éléments de... les périodes sur lesquelles ce déficit s'est concentré. Donc, on a eu juillet en bleu, août en orange, vert en septembre, octobre en violet, marron, marron-violet. Ça veut dire qu'on est... C'est assez caractéristique aussi sur des dédiages, certes, qui se prolongent longtemps à l'automne, mais qui ont commencé assez tôt cette année. C'est-à-dire que dès juillet, on a commencé. Alors ça, ça soulève deux questions. La question, c'est la disponibilité de la ressource en eau dès le début de la campagne. On est sur un lac, le lac d'eau en particulier, qui a un certain nombre de contraintes en termes d'usage touristique, comme tous les autres lacs d'ailleurs. Il peut y avoir une compétition d'usage. Et puis ensuite, on a la période, la fin de période, où on est en septembre, septembre, octobre. Le climat change... Le climat... Allez, on va dire... La température change, l'environnement change, les jours sont plus courts. Le contexte environnemental n'est plus le même qu'au cœur de l'été, surtout quand on a été caniculaire. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une réflexion à voir sur la modulation des objectifs, sur la période de soutien des débits, en fonction justement de ces contraintes environnementales. Mais ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui devant nous. En termes de projection, rappelez-vous, le projet de territoire avait vocation justement à planifier, anticiper ce qu'on pourrait faire. La première partie qui a été toujours... qui a été présentée comme telle, c'était une partie de rattrapage. On est effectivement à 13 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 25 millions de mètres cubes sur une année un peu exceptionnelle. Demain, qu'est-ce que ça sera ? Demain, ce seront les modèles de M. Souverrou qu'il va falloir interroger. On va un peu les taquiner quand même pour voir exactement ce qu'ils disent. Mais il y a une certitude, c'est que ça sera incertain. Donc ça veut dire qu'on doit aussi être conscient qu'on sera en fait sur un... Je ne veux pas dire un pari parce qu'un pari, c'est quelque chose de complètement hasardeux. C'est une réflexion orientée, c'est une gestion du risque mais sur laquelle on n'aura pas de certitude et on sera beaucoup moins à l'aise que sur, par exemple, les planifications des stocks quand on s'appuyait autrefois sur les chroniques du passé en disant, ça, là, elle va se reproduire une année sur cinq, une année sur dix. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Donc, il faut inventer des méthodes de quantification des déficits à venir. Autre élément, je l'ai dit, quand on sort de la Garonne, parce que la Garonne est effectivement le révélateur d'un phénomène qui a touché tout un territoire. Nous, ce qui nous paraît important aujourd'hui quand même, et l'année 2022 pour ça est particulièrement significative, c'est d'avoir vraiment la focale la plus ouverte possible sur l'ensemble du territoire parce que les problèmes ne se résolvent pas tous au travers de quelques millions de mètres cubes sur un endroit ciblé sur un endroit donné. L'image qui est présentée ici vous présente à gauche deux cartes, une qui est faite je crois en juillet et l'autre en août 2021, l'année dernière. Et vous avez des tâches bleues, plus c'est bleu, plus la végétation est humide. Et quand vous êtes dans les couleurs rouges, oranges, c'est que la végétation est sèche. Ce sont des images issues des satellites sentinelles qui passent sur le territoire. Donc, en juillet en 2021, on avait surtout le Toulousain qui commençait à pâlir un peu et puis au fur et à mesure qu'on avançait dans la saison, vous voyez remonter ce front, je n'ose pas dire de sécheresse mais de moindre humidité vers le sud du territoire et donc vers les zones de montagne. En 2022, on a eu la même chose mais en plus grave. C'est-à-dire qu'on a commencé par dès juillet, on était déjà dans une séquence qui ressemblait beaucoup plus à celle du mois d'août de l'année d'avant et encore même plus aggravée et quelque chose qui a touché tout le territoire y compris les prairies d'altitude. Et là, on commence à voir apparaître en fait un mécanisme important dans les conséquences. Et à droite, on a mis de façon très simpliste parce que la présentation doit être courte, on l'a bien dit. Il y a un petit pavé en haut à droite qui représente avec beaucoup de tâches de couleurs le domaine des grandes cultures. Vous savez, la région qui est justement en amont de Toulouse, en amont immédiat de Toulouse. Vous avez du jaune partout sauf des tâches bleues marines, la bleue foncée. Ça, ce sont les périmètres irrigués. Donc là, on a un territoire dans lequel la différenciation entre les productions végétales et la réaction des végétaux est explicite. Elle est très simple. Il dort dans lequel il y a encore de l'humidité. Et puis, quand vous arrivez en montagne, c'est à peu près, ça reste à peu près humide partout. Et quand vous rentrez dans le cœur de l'été, enfin fin d'été même, on s'aperçoit qu'en montagne, les zones de prairies sont en train de se dessécher. Et là, on rentre bien évidemment dans la problématique de l'élevage qui est une problématique essentielle à tous les étages. Étage économique, étage agricole, étage hydrologique parce que s'il n'y a pas de prairie, il n'y aura pas forcément des champs partout quand vous avez des pentes à plusieurs dizaines de pourcents. Vous ne pouvez pas cultiver dessus. Donc l'alternative, c'est de la forêt avec des conséquences hydrologiques aussi. Sur l'aspect zone humide, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir, et on doit l'avouer, on ne sait pas, en fait, tout simplement. Nous, on a essayé de regarder au travers de la cartographie qui est présentée ici, donc qui représente les petites tâches bleues, toutes les zones humides recensées. On a essayé de voir ce que donnaient les satellites sentinelles. Justement, on a zoomé, on allait voir, et alors, est-ce que ces zones-là restent humides ? Et la réponse est, en fait, malheureusement, le plus souvent, non. C'est-à-dire qu'en fin d'été, les zones humides peuvent devenir sèches. Ce n'est pas une nouvelle, ça peut être connu, mais ça veut dire qu'on est quand même dans des systèmes où la durée des périodes de sécheresse peut venir aussi impacter des écosystèmes dans leur fonction écosystémique. Ce qui ne veut pas dire que les zones humides n'auront pas leur rôle à jouer dans le ralentissement de l'entrée en étiage, puisque vous pouvez considérer cette fonction de retardateur d'étiage, en régulant tout simplement la restitution des flux. Mais elles aussi, elles ont sans doute pris cette année un coût en termes de sécheresse et les zones humides étaient beaucoup moins humides. Autre point important, je crois que ça a été fait dans beaucoup de rétextes, mais il faut quand même insister dessus, c'est qu'on n'est pas en 2003, alors qu'on l'était clairement sur le plan agricole, sur le plan de la demande en eau des plantes 2022 pour l'irrigation égale, voire dépasse 2003. En revanche, la manière dont le territoire a réagi à 2022 n'est pas celui qu'il a eu face à la crise de 2003. C'est-à-dire qu'il y a une organisation territoriale qui passe par deux types d'actions, le contrôle, et le contrôle, c'est à la fois à suivre, mesurer, donc les réseaux rondes, les réseaux de suivi, des indicateurs et des arrêtés de sécheresse. Donc ça, c'est le rôle très important du service de la police de l'eau qui donne justement, qui séquence l'entrée dans ces situations. Et en face de ça, l'organisation des acteurs. Là, j'ai cité deux exemples que j'appelle anticipation et responsabilité. C'est un système qui s'appelle la gestion dynamique du système NEST qui est porté par tous les acteurs du système NEST dans lequel, au fur et à mesure que les indicateurs se changent de couleur, tout le système est préparé. Comme on se prépare à une crue, on se prépare aux étiages de façon de plus en plus organisée, de plus en plus anticipée. C'est pareil pour le canal de Saint-Martaurie puisqu'il y a un représentant qui pourra en parler, dans lequel on a des débits autorisés, donc c'est un potentiel d'action, des alertes qui sont envoyées, mais il y a aussi une action volontariste du gestionnaire qui comprend qu'on est dans une situation complètement anormale, qui fait un effort, cet effort produit des économies qui sont bénéfiques à l'ensemble du système et surtout à la prolongation de la durée pendant laquelle les étiages peuvent être gérés de façon convenable et les usages économiques s'exprimaient. Donc l'économie, pour vous donner un ordre de grandeur, on était autour de, sur le canal de Saint-Martaurie, c'était évalué autour de 1 mètre cube et demi en fin de période, ce qui est beaucoup. Après, je me... Hop, zut, je suis allé chez le voisin. Conséquences écologiques, ça par contre, c'est extrêmement difficile de le qualifier parce qu'on n'a pas de retour... Puis les milieux naturels prennent du temps pour réagir. Une espèce qui est affaiblie, on le verra sans doute dans les années qui viennent. Les deux termes clés quand même du système, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est ASSEC, ça c'est évident, pour les milieux aquatiques, il n'y a pas la peine d'insister dessus. Les canicules, on a effectivement une canicule hydraulique, au même titre qu'on a des canicules atmosphériques, et ces canicules-là ont des conséquences effectivement extrêmement fortes sur les milieux naturels, les zones d'occupation du territoire, enfin bref, si ce patron en a déjà souvent parlé, et bien évidemment aussi la question de la production d'eau potable. Dans mon titre, j'ai mis la grande inconnue du fleuve, parce que souvent on focalise sur le fleuve, mais il faut penser aussi à tout le reste, les mares, les petits cours d'eau, tout ce système-là, les lacs de montagne, en fait on ne sait pas comment, le système dans sa globalité va complètement réagir. Donc il ne faut jamais oublier qu'on est toujours sur cette dimension territoriale. Et c'est la dernière, ça devrait aller, la question qui est posée c'est quel stockage pour demain ? J'ai remis le diagramme que vous connaissez pour ceux qui ont parti vos travaux du PTGA, dans lequel on disait qu'est-ce qu'on fait, donc vous avez un trait qui représente un peu l'ordre de grandeur du déficit glissant, accumulé dans les années passées, donc on voit que dans les années 70 on était à pas grand-chose de déficit et puis on a augmenté ce déficit-là. On était sur une séquence au moment où le PTGA a été engagé plus ou moins stabilisé autour d'une quinzaine de millions de mètres cubes, on ne va pas se battre sur les millions de mètres cubes, c'est à peu près ça. Le PTGA avait comme vocation de réduire ce déficit. Donc le programme vise à réduire le déficit, mobilisation des stocks, etc., tout ce qui a été dit en introduction, je ne reviens pas dessus. Le problème, c'est qu'on est en train de se faire rattraper par le changement climatique et le trait rouge qui était imaginé, mais alors vous avez, c'était une droite pour dire qu'on était vraiment sûr de tout sauf qu'on n'était pas sûr de rien. En gros, on fait confiance au modèle mais juste quelle est la pente exacte, on ne la connaît pas tant que ça. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'année 2022, elle, nous semble assez typique, des choses qu'on devrait avoir à très court terme. Voilà. Donc je l'ai dit, on va avoir en fait un sujet qui est central et qui je trouve au cœur des aspects méthodologiques et là, ce n'est pas du constat mais je passe à la méthodologie, ça pose plein de questions en parallèle. Les projections hydroclimatiques, quelles incertitudes on accepte ? Et je dis accepter, ça veut dire qu'on ne va pas se battre au tribunal sur un modèle, ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce que collectivement on accepte comme prise de risque ? L'adaptation des pratiques face à ce genre de système, dans quel temps, comment et où et avec qui on va adapter les pratiques qui dépendent des usages de l'eau si l'eau est moins disponible pour ces usages ? Comment on fait ? Sujet largement évoqué au travers du PTGA, largement abordé au travers des observatoires d'économie d'eau agricole, par exemple, sur lequel on a travaillé sur ces sujets. L'adaptation des objectifs, alors ça c'est prévu par le SDAJ, je crois qu'il prévoit de travailler à terme sur la révision des objectifs des tièges, c'est un travail collectif sur la Garonne-à-Mont, on aura aussi des réflexions peut-être à avoir sur la distribution territoriale solvée, qui je pense aux salades, par exemple, qui aujourd'hui n'a pas vraiment d'objectif à tenir, pourtant participe du système. La troisième question, c'est, alors l'adaptation des objectifs, c'est où et quand, alors le où c'est effectivement démultiplier, est-ce qu'on reste que sur Marc Fave et Valentine et la Louche ou est-ce qu'on met d'autres points d'observation sur le territoire et le quand, c'est surtout par rapport à l'aspect de la saisonnalité. Est-ce que l'objectif doit être le même au cœur de l'étiage chaud qu'au mois d'octobre et novembre, faut-il en mettre aussi au mois de juin, etc. Et puis enfin, sur la question de l'adaptation des stockages à cette nouvelle donne climatique, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait comme type de stockage et ça a été évoqué, on a des stockages artificiels, des stockages qui renforcent le potentiel naturel, on peut avoir des grands stockages, on peut avoir des tout petits stockages à l'échelle par exemple d'une exploitation agricole, ça pose derrière la question du combien, après tout, c'est pas un, peut-être qui rapportera une réponse pour un territoire, mais c'est peut-être plusieurs qui devront être mobilisés ou est-ce que finalement les besoins sont les plus criants, quand je parle de besoins c'est à la fois environnement et usage économique et puis le comment, comment on le réalise, comment on remplit le stockage, comment on fait. Aujourd'hui par exemple sur la gestion des stockages, on ne peut plus réfléchir comme il y a 20 ans en disant tant de bassins versants, je peux remplir tant de millions de mètres cubes, mais il faut déjà tout multiplier pratiquement par deux pour avoir exactement le même type de performance en termes de remplissage. Donc on a, chacune de ces questions, soulève je pense un petit débat pour vous et après, c'est plus moi qui joue. Avant de passer à la séquence suivante, on peut prendre un temps d'échange avec Bruno, avec l'ensemble des participants et participantes à cette réunion. Je vous propose qu'on fasse comme tout à l'heure, qu'on alterne paroles en ligne et paroles en salle si ça vous convient. Peut-être commencer par la parole en ligne pour changer par rapport à tout à l'heure. Je ne sais pas Annabelle s'il y a deux prises de paroles qui peuvent être prises maintenant, s'il y a des mains levées. Oui, tout à fait, je vois une main levée. Monsieur Cardo, Nicolas, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour, Nicolas Cardo du SMEAG. Bruno, j'avais juste une question sur un des graphiques que tu as montré sur le déficit à Valentine. Est-ce que c'est par rapport au... parce que le DO a changé sur le nouveau stage, on est passé à 18 au lieu de 20. Donc, est-ce que sur le calcul, vous avez pris 18 partout ou vous avez pris 20 avant 2021 et 18 en 2022 ? Ça a été homogénéisé, c'est le DO d'aujourd'hui qui a été reprojeté dans le passé. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait une autre observation en ligne, Annabelle ? Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, je pense qu'on peut... On va passer en salle et puis je reviendrai après, on a le temps de revenir. Monsieur ? Je vais prendre deux observations puis je laisse Bruno réagir juste après les deux observations. Fabrice Charpentier, membre du comité de bassin, je représente les intérêts des usagers économiques. Vous parliez de réserves et notamment des réserves alvéales. Je voudrais savoir si le modèle que vous utilisez permet d'identifier des zones qui sont particulièrement touchées par les difficultés de recharge et des zones qui le seraient moins. Premier volet, ma question. est-ce que, partant de ce principe, eh bien, on est susceptible d'identifier des secteurs qui bénéficieraient de supports de réserves artificielles ? Est-ce qu'il y a une autre observation en salle éventuellement avant que Bruno réagisse ? Pas de remarques ? Madame ? Oui, merci. Donc, Marie-Thérèse Lacour, mais aussi membre du comité de bassin et donc élu chambre d'agriculture de l'Haute-Garonne. Ma question est plus, du coup, sur les zones humides et donc la réflexion qui fait qu'en fait, on se rend compte qu'en fin de saison, elles peuvent s'assécher. Est-ce que, du coup, on peut avoir un suivi au cours du temps, au mois de juin, par exemple, au mois de juillet, au mois d'août, septembre, pour essayer de visualiser à quel rythme elles se vident. Et ensuite, mais bon, c'est pas dans cette instance. J'ai bien vu qu'il y avait d'autres mains levées, mais je propose qu'on ait des éléments de réponse de Bruno avant de poursuivre les échanges, parce qu'on a déjà quelques questions. Bruno. Alors, pour la partie des réserves en eau souterraine, notamment des réserves alluviales, nous, le constat qu'on fait, c'est un constat dans lequel on observe qu'il y a un apport d'eau qui se fait, qui a une baisse de la piézométrie qui se fait sur un certain nombre d'indicateurs, à la Garonne, notamment, ça a été fait. C'est comme ça qu'on est remonté sur la volumétrie de l'eau qui était apportée par ce système souterrain, justement, parce qu'il n'y a pas de pluie, donc plus de ruissellement. Le seul réservoir qui produit, c'est celui-là. Votre question est intéressante et fait partie pour nous des éléments de diagnostic effectivement à prolonger, c'est qu'il n'y a pas que la nappe de Garonne et à l'intérieur de la nappe de Garonne, il y a effectivement sans doute à différencier les choses. Mais là, je crois qu'on retombe typiquement dans le projet Air Garonne qui justement s'intéresse aux zones de stockage les plus pertinentes et en fait, toutes ces informations restent encore à construire. Il y a un modèle du BRGM qui est en train d'être établi sur les modalités de fonctionnement et ça, ça reste ouvert. Donc l'identification des stockages souterrains, on en a un peu une idée générale. Préciser la volumétrie de ces réserves, de ces stockages puisque c'est le terme qu'il faut utiliser et leur dynamique, ça reste encore à construire. Pour les zones humides, je propose qu'Olivier... Oui, donc sur la partie zone humide, il y a un travail qui est lancé par le comité de bassin au travers de la commune de la commission technique des milieux naturels et aquatiques sur la quantification et l'évaluation des solutions fondées sur la nature. Dans ce cadre-là, le conseil départemental fait partie du groupe de travail et a proposé sa candidature pour que plusieurs zones humides présentes sur le Garonne-Amont et notamment qui sont inscrites au conservatoire départemental des zones humides puissent faire partie de cette expérimentation avec le principe ce serait d'instrumenter la zone humide pour pouvoir faire des bilans hydrologiques entrées-sorties et qui permettront d'avoir un suivi fin sur la quantification à la fois sur les apports de la zone humide et aussi ces périodes d'assèchement et la variabilité des apports en fonction du temps. Et donc, c'est en cours de discussion. On rencontre l'agence de l'eau d'ailleurs dans quelques jours pour pouvoir travailler sur ce point-là. On peut préciser qu'on parle de plus de 5 000 hectares sur le territoire pour donner aussi les ordres de grande avance. Je vais me tourner peut-être vers Annabelle pour savoir s'il y a d'autres réactions en ligne suite à ces observations en salle. Personne d'autre ne s'est manifesté pour le moment et pas de main levée. Très bien. Écoute, on va passer en salle si ça te convient. Je crois qu'il y a des mains levées ici et ici. Madame, vas-y. Oui, bonjour, Aurore Carlo, FN de Midi-Pyrénées. C'était pour compléter le diagnostic sur les micro-milieux, donc ces petits cours d'eau qui font les grandes rivières, donc tout notre petit cheveu hydrographique. On avait demandé à notre réseau associatif de nous faire quelques remontées de terrain et donc pas que sur la Haute-Garonne, donc c'est plus globalement sur un territoire plus vaste, mais on a eu à peu près 220 signalements de cours d'eau à sec ou en écoulement non visible entre juillet et août. Donc sur des petits cours d'eau de tête de bassin versant, notamment en Ariège ou en Haute-Garonne sur la partie amont. Dès début juillet, on a eu des retours d'assec et d'écoulement non visible, donc on voit bien là l'enjeu aussi sur ces micro-milieux qui sont du coup quand même à la base ensuite de nos rivières et finalement de la Garonne. Voilà, c'était pour partager ce retour d'expérience, enfin d'observation avec vous. je pense qu'également la Fédé Pêche doit avoir un certain nombre d'éléments. Et donc du coup, ça joue sur la biodiversité liée à ces cours d'eau et les activités potentiellement liées à ces petits cours d'eau. Merci. Madame. Laurence Chacmé, habitante du territoire Garonne-Amont. Est-ce que ce retour d'expérience 2022, il vient modifier le diagnostic qui avait été fait en 2018, donc la dernière diapo que Bruno Couperet a montrée, qui montre qu'avec toutes les actions du projet de territoire, ont diminué le déficit à Marc Fav sans construire de retenue ? Est-ce que là, 2022, prouve que ce diagnostic est finalement obsolète et que ça ne suffira pas, toutes les actions du projet de territoire ? Bonne question d'une habitante du territoire. 20 millions de mètres cubes, 25 millions de mètres cubes manquent à l'appel aujourd'hui. Donc, en fait, on ne sait pas répondre aux millions de mètres cubes près, mais probablement qu'une part des actions... Si on reste avec les mêmes objectifs constants, c'est pour ça que je pense qu'en fait, c'est un peu délicat de répondre de façon trop simpliste à la question. On a évoqué plusieurs leviers. Je pense qu'il faut qu'on joue sur tous les leviers. Aujourd'hui, je ne vois pas une ressource de 25 millions de mètres cubes qui viendrait se rajouter comme ça spontanément pour combler un déficit tel qu'il est posé aujourd'hui sans parler de réserve. À l'instant T, je ne le vois pas. Mais peut-être que les résultats des études hydrogéologiques apporteront de bonnes surprises. On n'est pas à l'abri. Mais aujourd'hui, objectivement, je ne le vois pas. Je crois qu'il y a un travail qui est fait, mais peut-être que vous pouvez en parler mieux sur la mobilisation des stocks existants. Il n'y en a pas tant que ça non plus sur le territoire. Donc la mobilisation au maximum. Les ouvrages hydroélectriques qui restent peut-être du potentiel sur la partie espagnole. Peut-être un petit peu, je crois que DF est présent. Donc il faut voir avec eux s'ils considèrent qu'il y a encore du résiduel disponible à investissement constant. Les milieux naturels, on porte beaucoup d'espoir sur la dimension recharge des nappes. Effectivement, ralentir. Mais est-ce que l'objectif de 25 mètres cubes en toute heure est tenable sur le long terme ? Je ne sais pas. Je n'en suis pas très sûr. Je suis même sûr du contraire. Trois remarques qui vont venir compléter celle-là de nature très différente. La première, suite à la présentation qu'on a eue d'un météorologue et suite à celle-là, c'est que n'oublions pas qu'il y a quand même un sujet qui est devant nous, c'est aussi d'essayer de limiter le réchauffement climatique. Parce que certes, on est en train de faire avec, mais il faut qu'en même temps on mette en place toutes les actions qui permettent de limiter. Ça, c'est une première remarque un petit peu de fond parce que sinon, on va se focaliser sur ça et puis on oublie qu'on a un peu de travail à faire sur les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième point qui me paraît très important et qui rejoint cette question, c'est que oui, on a une vraie question qui est qu'est-ce qu'on doit prendre maintenant comme données dans les simulations qu'on fait quels que soient les sujets dont on parle, quels que soient les sujets dont on passe pour qu'on ne fasse pas des simulations, je vais reprendre un extrait d'un article d'hier, en prenant en compte des données qui sont dans un monde qui n'existe plus et qui ne reviendra pas. Voilà, donc on a une question de forme. Toutes les études qu'on a ont été basées sur des chronologies qui sont dans le meilleur des cas qui viennent jusqu'en 2020 mais qui souvent sont plutôt antérieurs à ça. Donc, ça pose une question sur ça. Après, le dernier point, c'est aussi pour préparer la suite de la discussion. Je l'ai dit tout à l'heure mais on a un sujet qui est celui de tirer toutes les leçons pour réfléchir sur le long terme mais on a un sujet qui est tirer toutes les leçons pour savoir qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans les mois à venir et donc vous allez voir dans la méthodologie de travail qu'on a introduit des éléments de discussion qui sont qu'on va demander à chacun d'entre vous. Quand je dis à chacun d'entre vous, c'est toutes les personnes qui sont dans la salle pris séparément et puis groupées de venir nous compléter ce qu'a présenté Bruno Compris et en même temps de nous dire pour 2023 voilà déjà ce qu'on pourrait essayer de faire et que ce n'est que le cumul de tout ça qui nous permettra de limiter les dégâts si on devait avoir deux années consécutives. Donc je crois qu'il ne faut pas l'oublier et donc on va bien construire toute la méthodologie avec un sujet central qui sont les nouveaux stockages et je crois qu'avec tout ce qu'on a vu on voit bien qu'il nous faut réfléchir de manière à prendre en compte tous les stockages possibles mais aussi à chaque fois en essayant de profiter du fait qu'on a ce travail en cours pour venir nourrir les réflexions qu'on a les uns et les autres. Je vais prendre juste un exemple parce que hier j'ai reçu quelque chose qu'on ne reçoit jamais normalement en plein hiver qui s'appelle le bulletin d'irrigation fait par la chambre d'agriculture et le conseil départemental alors vous voyez un bulletin d'irrigation au mois de janvier dans l'un coup vous me direz mais je crois que c'est une première ça n'avait jamais été fait voilà et sur ce bulletin il y a un titre derrière les choses stratégiques faits avant la campagne d'irrigation une priorité pour les économies d'eau c'est maintenant qu'on se pose des questions donc on va profiter du fait qu'on a la chance d'avoir cette concertation pour tout de suite aller piquer toutes les bonnes idées il n'y a aucune idée tout ce qui peut nous permettre de tenir le fait et puis il y a un point qui n'a pas été peut-être trop abordé c'est qu'on a vu cet été l'interdépendance de nos territoires on travaille sur le territoire Garonne-Amont mais quand on travaille sur le territoire Garonne-Amont on est en connexion avec la Neste on est en connexion avec le bassin de Montagne-Noire on est en connexion avec tous les autres et donc tout l'été on a été en permanence en échange pour savoir comment on pouvait entre guillemets soutenir les uns les autres et donc là aussi on a dans le projet de territoire Garonne-Amont on a ces allers-retours qui font que à la fois il y a de l'eau qui va d'un côté puis de l'autre et à la fois sur des mesures sur lesquelles on doit travailler ensemble et j'en profite pour saluer mon collègue Diot-Pyrénées qui est là on est en contact avec la CACG pour dire comment on travaille pour l'année prochaine et sur ces questions-là on doit avancer ensemble parce que nos bassins sont liés alors j'ai dit en commençant qu'on était bien sûr un projet territoire pour autant notre territoire il n'est pas un apesanteur quelque part dans le monde il y a un lien avec d'autres territoires donc c'est des choses qu'on doit intégrer et sur lesquelles on travaille déjà Merci M. Favre On commence à parler de la concertation de la méthodologie on va bientôt l'aborder mais j'avais une dernière intervention de M. Seleco par les idées Merci Oui juste pour revenir sur trois points mais ça me semble important ça a été dit tout à l'heure pour qu'on puisse avancer collectivement il faut qu'on ait un partage de cet état des lieux qui soient communs parce que c'est sur des bases solides qu'on pourra avancer donc juste réinsister sur ce qui a été dit 2022 on vient de vous présenter la situation de façon assez complète ce qui me semble important c'est bien de dire ce qu'a dit M. Souberon ça sera une année moyenne au milieu du siècle c'est à dire là on a eu une année qu'on dit exceptionnelle l'exceptionnel ne le sera plus donc on aura quand on dit l'année moyenne à reproduire une année après l'autre des situations telles qu'on les vit aujourd'hui c'est pas pour faire peur c'est juste pour dire le niveau de responsabilité qui est le nôtre pour définir des solutions qui soient structurantes et qui puissent répondre sur quelque chose qui soit durable c'est une année exceptionnelle il est 2022 pas que sur le territoire Garonne-Amont on va le dire le système NEST Tarn-Avéron je rappelle juste ce chiffre parce que c'est à peu près c'est important Tarn-Avéron n'a jamais déstocké autant que cette année 50 millions de mètres cubes jamais avant c'était le grand maximum c'était 29 millions il a manqué autant 50 millions pour tenir le DOE du simple doux si on reste sur la Garonne l'estuaire on a eu une intervention de nos collègues de l'estuaire où il y a un sage estuaire qui se fixe de ne pas être à plus de 9 jours par an à moins de 5 mg d'oxygène dans l'eau de l'estuaire parce qu'il y a des enjeux de grands migrateurs de biodiversité très importants ils n'ont pas été en dessous de cette valeur pendant 9 jours ils l'ont été pendant 3 mois voilà donc c'est juste pour montrer la responsabilité que nous avons pour relever cet enjeu qui est devant nous avec et là ça permet je ne vais pas faire le passager mais la réponse ne peut pas être unique et qu'on sera bien à avoir ce mix de solutions dont on parle depuis le début et qui est remis toujours sur la table mais où effectivement et alors je ne citerai aucune mais on ne peut écarter aucune des solutions qui sont dans ces mix parce que pour relever le défi il va falloir mixer tout et juste je fais on me disait comment on se prépare vous parlez du bulletin d'irrigation donc il y aura le président du comité de bassin qui réunira les acteurs économiques du comité de bassin après demain pour justement donner les données enfin les données d'entrée pardon que sont la pluviumétrie le niveau de remplissage pour justement mettre en responsabilité tout le monde acteur économique pour qu'on ne vive pas en tout cas qu'on essaie de limiter les problématiques qu'on a eues cette année en termes notamment de perte de récolte dans le domaine agricole et que les uns et les autres acteurs économiques puissent prendre des responsabilités au regard des données que nous avons sur la table aujourd'hui merci s'il n'y a pas de questions résiduelles une dernière on a encore un peu de temps pour la prendre allez-y bonjour Lauriane Coste de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne c'était juste pour apporter une petite précision par rapport au bulletin d'irrigation donc on le fait en commun avec le conseil départemental et ça fait au moins deux ans qu'on fait des bulletins hivernaux justement pour permettre aux agriculteurs de mieux comprendre l'hydrologie du bassin de donner des informations sur du matériel sur des techniques d'économie d'eau etc donc voilà c'est pas quelque chose vraiment qui arrive cette année mais par contre ça peut augmenter en importance si on passe sur des gestions éventuellement pluriannuelles comme ça a été évoqué merci pour cette précision je vous propose si ça vous convient qu'on passe à la séquence suivante donc avec Jean-Stéphane de vice de médiation et environnement qui va nous présenter la méthodologie de concertation j'ajoute que voilà le support bien entendu sera diffusé si à l'issue de la réunion vous souhaitez vous y replonger mais nous avons une présentation tout d'abord par Jean-Stéphane c'est à toi merci alors M. Souberou nous a plongé dans une expectative climatique M. Coupry a terminé son intervention avec 4 questions si je me souviens bien quoi combien ou comment alors maintenant il va falloir essayer de nous efforcer de trouver la façon d'y répondre collectivement alors ce dispositif de concertation il a considérablement évolué dans cette dernière année mais il y a des invariants ce qui n'a pas changé c'est premièrement la feuille de route la feuille de route nous a été confiée par le panel citoyen 2019 c'est toujours la même on a toujours la même feuille de route et puis ce qui n'a pas bougé non plus c'est le cadre on a un cadre clair le cadre c'est le plan d'action de Garonne-Amont avec ses 31 actions ou parfois familles d'action et puis on a un principe constant ce principe constant c'est celui qui va gouverner les échanges tout au long de cette concertation s'adresser et travailler avec vous c'est-à-dire les parties prenantes mais également avec les territoires et les élus des collectivités et puis avec les citoyens tant avec les citoyens du panel qui voudront bien continuer à se rendre disponible comme aujourd'hui merci qu'avec nos citoyens au cours de réunion publique voilà ce que je vais essayer de vous expliciter et on va commencer tout de suite en évoquant un programme d'une certaine densité puisque ce que nous prévoyons dans les prochains mois c'est 5 moments particuliers le premier étant aujourd'hui bon on a le droit de considérer qu'il est déjà passé mais nos affaires vont sérieusement commencer le plus vite possible c'est-à-dire que dès qu'on sera en capacité de vous solliciter à nouveau peut-être par courriel peut-être par téléphone pour nous entretenir avec chacun d'entre vous le principe c'est celui-là le temps numéro 1 c'est pardon le temps numéro 2 c'est ces entretiens individuels que nous allons conduire avec chaque partie prenante celle que vous représentez aujourd'hui ici ou à distance mais également d'autres d'autres qui sont concernés par la thématique et on n'a pas complètement fait le tour de toutes ces parties prenantes avec lesquelles nous allons nous nous proposons de venir vous rencontrer et que alors vous voyez la liste de tous les sujets qui sont abordés et au cours de ces entretiens nous proposons de répondre à un certain nombre de questions alors ici elles ont été un peu jetées sur le papier mais elles pourront peut-être être affinées bien entendu en commençant par alors concrètement comment avez-vous vécu cette année 2022 alors on a entendu bien sûr des bribes même dans le concret peut-être avec des chiffres à l'appui des précisions presque géographiques plus il y aura de précisions et mieux ce sera pour peut-être éclairer les décisions à prendre plus tard mais également et pour paraphraser monsieur Fabre qu'envisagez-vous pour 2023 les uns et les autres et puis à plus long terme également quelles solutions préconisez-vous pour les années à venir et bien entendu en mettant l'accent sur cette question des stockages stockage naturel stockage artificiel et peut-être nouveau stockage toutes les possibilités seront sur la table alors comme je vous le disais la nécessité c'est d'aller au-delà on va dire de la généralité mais vous êtes tous des experts pour monter en précision et puis si vous le souhaitez également nous adresser des contributions écrites enfin vous voyez la mécanique classique de l'entretien qui se traduit par des documents échangés peut-être nous notre travail à partir de là ça sera de identifier les points de consensus les points de dissensus on en pressent peut-être quelques-uns et puis également de se concentrer dans notre synthèse sur vos préconisations quelles sont les préconisations avancées par les parties prenantes puisqu'il s'agira après après ces entretiens individuels qui vont se dérouler dans les prochaines semaines il s'agira de passer à ce moment numéro 3 ce moment numéro 3 c'est ce temps numéro 3 ce sera une manière de vous proposer d'une rencontre un peu sous ce format peut-être ou peut-être davantage sur un format d'atelier de travail en nous focalisant précisément sur cette question des préconisations alors ça a plusieurs vertus ce genre d'exercice le premier objectif c'est l'écoute mutuelle c'est à nouveau prendre le temps de s'écouter les uns et les autres pour comprendre un peu comment les uns et les autres ont vécu cette année 2022 et donc quelles sont les actions envisagées pour la suite et les préconisations et donc le débat au cours de ce moment d'échange se fixera surtout sur la question de ces stockages naturels artificiels existants nouveaux stockages ainsi que vous les préconiserez construire des échanges là-dedans sur ces sujets-là ça permet peut-être d'affiner un certain nombre d'éléments qui peut-être seront intégrés à des futures solutions ou peut-être pas l'objectif c'est de monter en précision et se mettre d'accord peut-être sur un certain nombre de besoins se mettre d'accord sur un peut-être un certain nombre de solutions mais également donner de la matière au bureau d'études OCA pour qu'ils reviennent peut-être avec une première analyse de ces éléments-là de ces préconisations est-ce qu'elles sont réalistes est-ce qu'elles sont possibles dans le territoire au vu de ce que l'on connaît au vu de ce que messieurs vous nous avez exposé et à quelle partie du territoire se dressent-elles pour quels usages également à l'issue de ce temps numéro 3 et bien il sera peut-être temps d'aller dans les territoires bon vous le savez tous mais enfin telle que soit la solution qui sera retenue elle sera toujours implantée dans un territoire précis donc il serait dommage et regrettable de ne pas aller à l'écoute des collectivités regroupées peut-être sous la forme des EPCI dans une série de rencontres qui nous permettront là aussi d'entendre ce que nous ont à dire les EPCI de la Plaine celle du Piémont et puis celle de l'entre-deux pour le qualifier ainsi le principe étant à nouveau de les faire réagir sur les préconisations que vous aurez les uns et les autres à porter sur les solutions pour l'avenir telles que vous les envisagez et telles qu'elles auront été peut-être travailler un peu en finesse également avec OCEA et enfin une fois qu'on aura fait ce travail il sera peut-être on aura suffisamment de matière peut-être pour aller nous rencontrer à nouveau les citoyens pas que les citoyens du panel de 2019 nous disons que c'est peut-être l'opportunité d'aller à la rencontre de tous les citoyens alors je m'entends mais de le faire de façon sous des formats de réunions publiques et là aussi des réunions implantées peut-être dans différentes parties du territoire pour aller à la rencontre de citoyens qui souhaiteront peut-être apporter leurs observations ou bien réagir en fonction de ce qu'ils connaissent de leur territoire de leurs problématiques également de ce qu'ils auront rencontré en 2022 ça sera également une occasion pour aller exposer un petit peu tout ce qui se fait depuis maintenant quatre ans en matière de projet de territoire à Garonnamont de dire quelles sont les actions qui sont conduites par les uns et par les autres et puis bien sûr de réfléchir collectivement à nouveau sur cette question des stockages en fonction de l'incertitude climatique telle qu'elles nous ont exposées mais qui nous laissent à penser qu'on n'est plus dans une phase d'emballement climatique pour paraphraser monsieur Bourreau que dans ce qu'on appelait peut-être auparavant le changement climatique voilà ce que nous pourrions dire aujourd'hui sur la méthodologie de concertation qui va encore certainement remonter un tout petit peu en précision dans les prochains jours la restitution de ce travail on la fera j'allais dire comme d'habitude d'une part en aller-retour constant avec madame Christine Jean pour bien vérifier qu'on est bien dans l'esprit de la concertation telle qu'il a été dictée depuis le début mais également face à vous bien sûr nous reviendrons en temps voulu présenter les résultats tant qualitatifs que quantitatifs de cette phase de concertation et puis peut-être à nouveau revenir devant le panel citoyen qui avait déjà donné beaucoup de son temps en 2019 et bien peut-être quatre ans après revenir en disant écoutez sur ce sujet que vous aviez identifié comme un sujet majeur et bien voilà ce que les parties prenantes et voilà ce que les citoyens et les élus racontent alors juste pour mémoire donc plusieurs livrables vous les voyez ici on ne va pas lire tout le texte mais en disant qu'on va effectivement retomber sur nos pattes en quelque sorte comme on l'avait conçu dès le départ à travers cette action là à savoir il s'agit bien d'établir la base d'un cahier des charges pour de nouvelles solutions de stockage pour une solution des stockages une sollicitation des stockages existants en faisant donc en partant de ce principe de cette matière issue de la synthèse des échanges tels qu'on les aura recueillis travaillés et enrichis par l'expression de l'ensemble des parties prenantes que j'ai listées peut-être quelques éléments de calendrier vous voyez qu'ici on a essayé de faire tenir tout dans le premier semestre 2023 on n'est pas complètement certain de pouvoir tout faire mais en tout cas bon l'essentiel est là et même si c'est un calendrier prévisionnel sachez que cette fameuse première le temps ce fameux premier temps important le temps numéro 2 d'entretien individuel et bien va démarrer le plus vite possible c'est à dire que je me permettrai de vous solliciter les uns et les autres le plus rapidement possible merci et puis bien sûr à vos questions merci Jean-Stéphane un mot de monsieur Fabre alors moi pour éviter qu'il y ait la question tout de suite je vais répondre tout de suite et après voilà si vous pouvez revenir juste au slide avant je ne sais pas si vous avez la possibilité voilà non celui-là celui-là la lors de la précédente concertation vous vous souvenez on avait présenté les résultats c'était le panel qui avait présenté les résultats avec un certain nombre avec plus de 130 propositions à Saint-Gaudens je crois que c'était le 1er ou le 2 octobre 2019 où avait été posé un certain nombre de choses qui étaient en gros le cahier des charges de ce qu'il fallait et qu'on fasse dans tous les domaines à partir de là il y a un travail qui s'était engagé qui était un travail technique sur partant de là comment ce qui a été évoqué là à semer en oeuvre quelles que soient les solutions de la même manière à partir du moment où les choses auront été posées alors le planning effectivement on va essayer de le tenir en sachant qu'on gère une ou quelques crises en même temps donc on va tout faire pour le tenir parce qu'en fait la concentration nous sert aussi à gérer les crises donc c'est là où on en profite mais ça ne peut pas être évident mais c'est la logique qui est derrière et le travail qui est derrière une fois que ces éléments auront été définis ça voudra dire travailler avec tous ceux qui auront une responsabilité sur ces sujets là pour construire les actions comme on le met aujourd'hui la dernière concertation il y avait eu le projet de travailler sur l'infiltration des nappes on a dit on va aller travailler avec Réseau 31 avec on est allé chercher les financeurs et on a travaillé dessus voilà donc je voulais donner ce cadre là c'est à dire que ça c'est les livrables mais on n'est pas là pour avoir des livrables qui une fois qu'ils sont livrés nous servent à caler les armoires on est là pour avoir des livrables qui nous permettent d'agir derrière et là je ne vais pas parler au nom de tous mes collègues qui sont ici mais vous avez dû voir qu'on avait un nouveau président au conseil départemental sur ce sujet là il est vraiment exigeant sur le fait qu'on soit là pour construire les solutions de dans 20 ans voilà de dans 20 ans et en même temps qu'ils nous demandent de gérer de dans 3 mois voilà mais c'est important parce que autant nous on a travaillé on continue à travailler sur les questions de concertation avec tout le monde autant il faut que ça débouche sur des actions concrètes et ça sera le travail d'après mais il ne faudra pas nous demander juste à l'issue de ça que tout de suite on sache exactement qu'est-ce qu'on va faire on aura le travail terminé derrière voilà merci monsieur Fabre je vous propose d'ouvrir un temps d'échange sur la méthodologie qui vous a été présentée et les éléments de réaction de monsieur Fabre est-ce qu'il y a deux observations en salle qu'on peut prendre dès à présent avant de faire réagir les intervenants monsieur et monsieur on va commencer là si vous le voulez bien oui une question technique donc j'ai bien identifié le bureau d'études au CA félicitations pour votre présentation pour autant la démarche scientifique va être importante et votre caution est peut-être soumise à une épreuve vous travaillez comment sur ces aspects là pour pouvoir assurer la justesse est-ce que vous travaillez seul vous travaillez avec le BRGM vous attendez des études quel est le montage scientifique notamment vis-à-vis de la question que je vous ai posée sur la recherche des nappes réatiques et leur connaissance sur le temps de recharge et sur leur capacité de recharge merci je vais prendre une deuxième observation s'il vous plaît oui moi c'était une observation ou des observations générales j'aurais aimé enfin nous aurions aimé c'est qu'en début de cette réunion on nous dise que les activités humaines étaient en conséquence contribuaient en partie au réchauffement climatique et qu'il était quand même urgent d'adapter nos besoins en rapport à la nature et non l'inverse ça c'était un point important je pense que pour tout le monde il doit être dans dans la capacité de comprendre ce qui se passe et la deuxième réaction des retenues des réserves pour qui et pourquoi ça aussi il faudra nous l'expliquer et je pense que des solutions fondées sur la nature sont la priorité et en particulier la préservation de nos ressources en eau concernant l'eau potable voilà et ça c'est la priorité et les points importants que nous tenons à dire aujourd'hui merci merci Jean Stéphane des réactions à ces deux observations et après je passerai la parole en ligne également oui sur la remarque ou le questionnement de monsieur Jarbontier peut-être que c'est Bruno Coupri qui pourrait répondre le plus précisément en matière de méthodologie scientifique concernant les observations générales de monsieur Gênes en effet mais je pense que il a bien été dit monsieur Fabre l'a souligné à plusieurs reprises que dans ce cycle de concertation toutes les parties prenantes évidemment ont l'attitude à s'exprimer comme elles le souhaitent et à rappeler les fondements qui sont les vôtres et que les solutions fondées sur la nature font partie bien sûr de l'arsenal entre guillemets des outils qui seront mobilisables c'est d'ailleurs depuis le début de Garonne-Amont un des éléments importants et bien il sera enfin je vous invite évidemment à nous le rappeler mais je profite de mon temps de micro pour rappeler que ces échanges seront d'autant plus productifs qu'on arrivera à un niveau de détail et de précision le plus important possible typiquement sur la question des milieux naturels et bien vous faisiez état madame Carlo de remonter de vos réseaux sur les assecs notamment ce qui s'est passé dans les micro-milieux et bien plus on sera à ce sujet plus précise seront vos observations puisqu'il sera peut-être aisé enfin en tout cas de trouver des débuts de solution concernant cette réalité de terrain Bruno merci Bruno au-delà des CV de mes ingénieurs c'est pas de ça dont je vais parler ici je crois pas que ce soit le sujet l'organisation aujourd'hui notre place effectivement c'est une place d'expertise un peu territoriale à mi-chemin c'est un job de bureau d'études c'est ni plus ni moins que ça pour l'aspect au souterrain par exemple je crois que le travail qui est en cours sur Air Garonne est explicite c'est-à-dire que c'est le BRGM qui est à la manœuvre sur le plan scientifique avec Réseau 31 sur le plan de l'accompagnement technique j'ai un voisin qui je crois est hors de tout soupçon en termes de compétences météorologiques donc là aussi c'est pareil les sujets météorologiques seront traités on en a parlé pas mal de concert avec les experts quand ils existent sur le territoire et puis enfin je conclurai en disant que ce qui nous est demandé dans cet exercice-là ce n'est pas de faire des avant-projets c'est pas ça on n'est pas en train de définir l'avant-projet de telle ou telle ressource à tel ou tel endroit c'est de poser les ordres de grandeur de ce que signifie telle ou telle idée voilà par exemple si on me dit je voudrais avoir un million et demi de stocks dans un réservoir superficiel combien de surfaces combien de bassins versants pour le remplir quel est le risque interannuel voilà ça c'est les ordres de grandeur quand même qu'on maîtrise par contre si on me pose des questions sur la taille de la digue et la zone d'emprunt ce sera plus compliqué l'intervention de monsieur Fabre oui je crois aussi qu'il faut qu'on utilise toutes les compétences qu'on a autour de la table on a quand même l'agence de l'eau qui est avec nous qui a quelques ressources on va dire et qui fait quelques études en ce moment là aussi on va pas réinventer des études par contre ayant l'agence avec nous si à un moment donné on dit ben là il y a besoin de données de connaissances sur ce sujet et qu'elles existent et qu'il y ait des études ailleurs on va aller les chercher et je crois que c'est c'est vraiment important dans cette période où quand même on n'a pas toutes les clés en mêle en ce moment on a besoin d'aller chercher qu'on s'appuie sur toutes les références on a Météo France on a l'agence il faut aller chercher et puis il y a des structures de recherche aujourd'hui qui sont sur ces sujets là s'il faut aller les chercher pendant le déroulement comme le panneau citoyen nous avait demandé à un certain moment d'avoir des intervenants qui étaient un petit peu décalés il faut le faire les uns ou les autres il y a des experts sur certains sujets à la Chambre des cultures il y en a dans les associations environnementales il faudra que qu'ils mouillent la chemise aussi voilà je veux dire on n'est pas la manière c'est vraiment dans la co-construction on n'a pas un expert aussi bon soit-il qui est Bruno Coupri et qui va tout nous trouver même si c'est bon mais c'est pas le sujet aujourd'hui il faut se dire aussi qu'on allait se faire frotter un peu là parce que avec les chocs qu'on se prend c'est un peu compliqué de se dire qu'est-ce qui qu'est-ce que ça va donner tout ça et on a besoin que les experts qu'on a tous dans nos structures les uns ou les autres qui sont à l'état qui sont au conseil départemental dans les conseils départementaux ils viennent apporter aussi sur les textes il y a quand même quelques décennies qu'on réfléchit sur différents types de stockage donc voilà la CACG a une expérience sur certains sujets par rapport à ce que vient de dire Bruno Coupri il faut qu'on les utilise d'autant plus qu'on a tous les mêmes besoins donc là-dessus ça doit venir construire sur celui-là voilà donc utilisons tout le potentiel qu'on a avec tous les acteurs qui sont autour de la table Merci monsieur Fab je vais me tourner vers Annabelle et Olivia en ligne pour savoir s'il y a des réactions particulières à relayer Pour le moment pas de main levée ou de réactions particulières mais nous avions une question à savoir s'il était prévu une réunion par EPCI ou si une réunion avec toutes les EPCI allait être organisée Une question de Mme Astier de Delphine Astier exactement du PETR du PIDN Est Nous ferons autant de réunions que demandées et que nécessaires je veux dire par là que non non s'il ne s'agit pas de faire une seule réunion pour toutes les EPCI alors peut-être en effet plusieurs EPCI peuvent sentir qu'elles ont des problématiques communes et souhaiter se réunir ensemble d'autres voudront le faire de façon individuelle vous voyez là pour le coup ça sera à la demande en quelque sorte oui puis il y a des notions qui pour nous les sujets qu'on a s'appellent des bassins ou des sous-bassins on va essayer de travailler un petit peu aussi des gens qui ont des problématiques communes qui dépendent du même sous-bassin mais vraiment là-dessus c'est pour ça qu'on a mis juste la liste sans mettre combien il y a de réunions comment ça se passerait on va le construire collectivement à quel péril alors on ne pourra pas en faire une réunion par intercommunalité on l'a fait la dernière fois bon il faut c'est exigeant c'est très exigeant bon mais là on va essayer de regrouper un peu mais par contre nous on tient vraiment à ce que les intercommunalités fassent part de leurs problématiques voient les propositions qui a deux solutions disent ce qu'elles en passent et se posent toute la question de ce fait par rapport à mon territoire quels sont les sujets qui m'intéressent sur mon territoire et qu'est-ce que je serais prêt à accepter sur mon territoire voilà je crois que là-dessus il faut être très clair je reviens un peu sur les questions tout à l'heure aujourd'hui je crois qu'on a il faut être un peu fou pour avoir des certitudes voilà dans la période où on est et donc il faut être prêt à aborder tous les sujets je reviens sur l'exemple des zones humides moi je m'interroge quand même on a un projet de dire d'abord on les identifie ensuite on les protège et il y en a qu'il faudra restaurer est-ce que peut-être qu'il ne faudra pas qu'on aille un peu plus loin en disant peut-être qu'il y en a il faudrait qu'on amène un peu plus d'eau d'une manière ou d'une autre naturel ou autre voilà je pense que la question il faut qu'on se la pose j'ai absolument pas la réponse mais avec les chiffres qu'on voit tout à l'heure des zones humides et qui sont plus humides début juillet parce que voilà peut-être qu'il y a de l'eau qui a été détournée par ailleurs aussi donc peut-être il faut restaurer il faut que sous tous ces sujets de stockage on soit prêt à les remettre sur la table voilà que ce soit les sujets naturels ou artificiels est-ce qu'il y a des observations supplémentaires en salle madame oui je suis quand même surprise qu'on n'ait pas du tout abordé le sujet de l'imperméabilisation des sols et l'impact que ça a à la fois sur le remplissage de la nappe et aussi sur les inondations la vitesse de ruissellement en particulier en ville après si je veux être moi aussi extrême quelque part dans mes propos je me dis qu'une des actions prioritaires à faire c'est d'arrêter d'accueillir 12 000 habitants sur la métropole voilà ça c'est du direct et puis là on va dire 12 000 habitants que multiplient alors je ne sais plus combien c'est de mètres cubes par personne ou par foyer on aura de suite un chiffre parce qu'on peut on peut nous aussi aller très loin dans la réflexion mais ça voudra dire aussi ça sera moins d'alimentation qu'on aura qu'on aura à faire pour eux mais bon et puis quelque part je crois qu'il faut se poser la question de savoir ce qu'on veut faire de ce territoire et d'un point de vue agricole et d'un point de vue aussi économique industriel parce que alors je ne sais plus à quelle réunion j'étais ou le monde industriel était quand même à se poser la question de savoir presque s'il y avait des contraintes supplémentaires est-ce qu'il fallait continuer de rester sur ce territoire ou est-ce qu'il valait mieux aller chercher s'installer ailleurs et je crois qu'à aujourd'hui on en est là donc à vouloir faire être hyper rigide hyper rigoureux je crois qu'il faut mettre aussi des emplois à visualiser le risque le risque humain le risque emploi le risque économique sur le territoire merci est-ce qu'il y a une deuxième observation en salle sur la méthode de logique de concertation est-ce que pas de remarques particulières est-ce qu'en ligne Annabelle il y a des mains levées ou d'autres questions du chat non je pense que non il n'y en a pas écoutez s'il n'y a pas de réaction particulière je propose qu'on passe au point suivant il était prévu une intervention de Christine Jean en tant que garante du PTGA oui bonjour à toutes et tous à toutes et tous pardon donc je suis effectivement garante de la concertation depuis le début de l'élaboration du projet territoire projet sur l'eau Garonne-Amont donc j'ai été garante de la concertation pour la première phase sur le démarrage et puis aussi le dialogue citoyen avec Michel Périgord nous étions deux ensuite sur la phase de finalisation des fiches actions et puis maintenant donc j'ai été nommée les deux premières fois j'avais été désignée par la commission nationale du débat public cette fois-ci la commission nationale du débat public a considéré qu'on était dans une concertation qui se prolongeait d'une manière un petit peu hors du champ de compétences de la commission nationale donc mais j'ai été à nouveau sollicité par le conseil départemental de la Haute-Garonne pour cette fois-ci vérifier la qualité de la concertation accompagnant le déploiement du programme d'action Garonne-Amont sachant qu'il y a deux niveaux dans ce suivi il y a le suivi du dispositif global de la mise en oeuvre de toutes les actions à travers le comité de pilotage le comité de concertation ce qui va se passer aussi sur le site internet et puis une demande de suivi de la concertation sur des approches plus spécifiques comme celle dont il est question aujourd'hui donc sur l'action C3-1 sur les stockages et autrefois appelé retenu c'était justement un nom différent et c'est ce qui avait m'a amené à faire une remarque d'ailleurs sur ce point suite à la demande qui m'a été faite de réagir avant le comité de pilotage qui s'est tenu la semaine dernière pour préparer cette réunion du comité de concertation donc j'avais été sollicité pour donner mon avis sur la méthodologie proposée et pour cette nouvelle phase de concertation et co-construction de cette action C3-1 et la première remarque c'était que globalement je trouvais que le dispositif était effectivement conséquent et adapté avec l'intérêt aussi après une phase qui avait été destinée enfin axée essentiellement sur le grand public avec le panel citoyen une phase qui ensuite s'était attachée à rassembler les parties prenantes et tous les partenaires pour construire les fiches actions de retourner à la fois à la fois d'associer les parties prenantes à nouveau pour aller sur cette action spécifique sur le stockage et également ça a été redit d'aller aussi dans les territoires ce qui paraît et justement c'est le temps 5 très approprié compte tenu du fait que la situation ne se présente pas d'une manière analogue de l'amont vers l'aval et que les problèmes du changement climatique ne s'opposent pas qu'à l'aval comme l'année 2022 l'a vraiment rappelé et également donc cette phase qui va à nouveau concerner le grand public et c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas finalement des discussions un peu resserrées et qu'ensuite avec un décalage trop grand qui serait créé avec un public plus large donc ça ça paraît effectivement très important alors j'avais quand même un point qui me paraissait devoir être précisé c'était justement le fait que le titre de l'action C3 avait changé puisqu'on est passé de co-construire le cahier des charges pour envisager de nouvelles retenues au bilan socio-environnemental optimisé à co-construire le cahier des charges de stockage optimisé et donc il est évident que cette évolution pouvait susciter un certain nombre d'interrogations et d'incompréhensions et je crois que les choses sont clarifiées et notamment qu'est-ce qu'on entend par ce terme de stockage et ça a été dit que c'était une définition assez large de stockage puisque ça incluait les stockages naturels et les stockages artificiels donc ça c'est extrêmement important pour la suite de la concertation et également ça a été rappelé aussi là bien précisément ce à quoi on voulait aboutir puisque effectivement et M. Fable l'a rappelé c'est aussi un souhait du président du conseil départemental que tout ça ça aboutisse à quelque chose d'extrêmement clair et concret et voilà donc là je pense que les choses ont été aussi dites clairement au cours de ce comité de concertation un autre élément qui me paraissait important parce que dans la méthodologie ça apparaissait comme un point de vigilance mais là ça a été redit notamment par plusieurs intervenants et aussi par Jean-Stéphane Devis c'était le fait qu'on avait quand même un cadre qui ne bougeait pas qui était celui du Garonnamont qui avait été adopté précédemment comme suite donc dans un premier temps de feuilles de route établies par le panel citoyen et traduit en programme d'action et donc devenant le projet de territoire donc ça c'est extrêmement important de savoir qu'on n'est pas en train de refaire le film mais on s'appuie on crante et on essaie d'aller plus loin ensuite justement par rapport à justement quand on essaie d'aller plus loin moi j'ai retenu de ce qui s'est dit aujourd'hui et cette exigence importante aussi de la concertation c'est d'essayer notamment dans la partie entretien bilatéraux mais dans toutes les parties d'être le plus précis possible dans ce qu'on peut apporter au débat et peut-être et certainement d'aller plus loin que ce qu'on a pu apporter au débat quand on y a participé dans les parties précédentes dans les temps précédents ensuite il y avait quand même j'avais une remarque aussi puisque le temps 3 si je reprends ce qui est dit doit lister les besoins spécifiques les préconisations des parties prenantes les points convergents divergents concernant le partage et l'utilisation de réserves existantes et les propositions de nouvelles solutions de stockage et donc effectivement il faut être très précis sur cette question là effectivement c'est la question qui est posée c'est le sujet mais on l'a vu d'ailleurs avec l'intervention de madame Lacour que quand on parle d'un sujet spécifique ça peut quand même poser d'autres questions un peu plus générales et je pense que même si les entretiens ont bien enfin cette séquence a bien l'objet d'avancer sur les stockages ne pas ignorer de ce qui pourra être recueilli dans les paroles des uns et des autres sur ce qui entoure toutes ces questions là parce que je pense que dans la pensée des gens la question elle n'est pas de diviser enfin il y a aussi ce souci à travers ce projet de territoire d'avoir cette vision et cette cohérence globale sur la gestion de la ressource en eau et donc au fond même si ensuite un certain nombre de choses qui seront dites ne relèvent pas du projet de territoire proprement dit et bien ça il faudra le préciser mais n'empêche que c'est quand même des questions que se posent les gens et qu'il ne faut pas oublier et puis ça peut être aussi des formulations de conditions et c'est peut-être là aussi où moi j'avais je pense que vous avez répondu aussi c'est-à-dire que quand on dit sur les solutions de stockage c'est pas uniquement de faire des avant-projets de solutions de stockage mais de poser aussi les conditions plus généralement de si on veut ça bah effectivement nous ça nous semble devoir être accompagné de telle ou telle chose et c'est donc je pense que cette réflexion et cette demande qu'on a d'apporter d'être très comme participant sur ces solutions elle doit être à la fois précise mais dans une vision assez large voilà donc ensuite ce qui était important aussi puisque c'était pas totalement apparent peut-être un petit peu pas suffisamment dans une première lecture c'était effectivement la place du panel citoyen dont on sait le rôle qu'il a joué pour l'élaboration de ce projet de territoire puisqu'il est l'auteur de la feuille de route et donc évidemment on peut imaginer que ses membres ne sont pas tous disponibles ou n'ont pas forcément envie de continuer sur cette démarche pendant des années mais en tout cas c'est important que comme ça a été rappelé dans la méthodologie il a un rôle central et j'ai bien vu notamment quelque chose qui a été rappelé après il me semble important d'avoir un moment de réunion du panel possible c'était une demande qu'on avait faite dans un bilan pour recueillir l'avis de l'ensemble du panel au-delà de sa participation au comité de concertation au-delà de participation de membres aux réunions publiques d'avoir un retour un peu global du panel sur ces questions je voudrais quand même peut-être ajouter quelques points on avait salué le pilotage du dispositif lors des précédentes étapes moi j'ai quand même l'impression que là encore j'espère en tout cas mais j'ai l'impression que ça sera encore le cas cette fois-ci c'est important d'avoir un pilote quand même un peu qu'embarque les acteurs et notamment là aussi justement en réponse à certaines interrogations que j'avais les clarifications importantes à apporter etc. ça me semble très nécessaire à l'instauration d'une confiance ce qu'on avait souligné à l'époque c'était le fait qu'à chaque fois il y avait une parole quand même cohérente constante du conseil départemental sur les principes qui guidaient l'élaboration du projet de territoire donc là je sens qu'on va aussi avoir affiché d'une manière constante et forte un certain nombre de principes de ce qu'on attend du déploiement des actions et de cette action C3-1 et ça c'est quand même essentiel d'avoir cette parole extrêmement forte claire et de ce point de vue-là moi j'ai entendu effectivement ce souci de bien prendre en compte les spécificités locales d'articuler les échelles et c'est vrai que je pense que peut-être il y aura un point de vigilance c'est que quelle que soit la taille ou l'importance ou le caractère plus ou moins structurel ou plus ou moins local ou plutôt plus ou moins local de la solution elle devra bien s'inscrire dans un projet global c'est-à-dire que je pense que là c'est important puisque quelque part la somme de petites actions locales ça a une incidence sur le général et donc je pense qu'effectivement garder cet esprit que vous avez toujours porté sur cette vision à l'échelle du périmètre territoire et même des territoires cohérents autour je pense qu'aussi on avait souligné le caractère extrêmement pédagogique des documents et des présentations alors je ne crois pas que je l'ai fait mais je ferai peut-être quelques remarques sur le document le rétexte mais je ne l'ai pas eu en entier bon tout bêtement mais tout le monde ne connaît pas parfaitement les sites pour avoir été habitant d'un autre bassin j'ai su comment quand on était de Laval on ne connaissait pas forcément par cœur-lamont et vice-versa et des fois on a les points nodos qui sont marqués en rouge mais on ne sait pas comment ils s'appellent enfin des choses comme ça il y a peut-être des choses en termes de carto et puis aussi j'ai noté on part de H mètre cube plutôt que de parler de millions de mètre cube des fois je me dis pourquoi est-ce qu'on ne parle pas toujours de millions de mètre cube peut-être que ça parle plus aux gens enfin il y a peut-être des choses comme ça de ce niveau-là à avoir comme attention et comme vigilance mais peut-être justement là je vous ai posé la question aussi c'est par rapport à tout ce qui a été présenté on voit qu'il y a eu quelques interventions mais finalement c'est quand même assez costaud ce qui a été présenté donc sans doute peut-être prévoir une possibilité pour les gens s'ils ont envie de relire le document et de faire des remarques qu'ils puissent poser des questions et avoir les réponses voilà comme ça ça permettrait sans doute de ne pas hésiter à s'apprégner de ce dossier qui est quand même un petit peu difficile puisque j'imagine que de toute façon tous les documents vont être communiqués aux membres du concertation voilà donc simplement vous dire que je vais essayer de participer à tous les temps je voulais dire aussi que dans les ce qui apparaissait bien aussi c'était effectivement dans la philosophie c'est d'essayer d'avoir une vision aussi dans le temps c'est la durée et les différents niveaux de durée c'est-à-dire qu'à la fois il y a un temps court et puis il y a un temps long donc comment on articule tout ça ça paraît aussi extrêmement important donc simplement dire pour terminer que j'essaierai de participer pas à toutes les réunions ça ne sera pas possible surtout que je ne suis pas de la région mais même il y aura beaucoup de réunions mais en tout cas à plusieurs réunions de chaque temps de la concertation et que aussi bien sûr je verrai s'il y a nécessité je me permettrai éventuellement de solliciter certains acteurs pour voir s'ils souhaitent me rencontrer pour discuter de ce qui se passe et donc je suis toujours joignable en tant que garde de la concertation et mes coordonnées je pense se figureront sur le diaporama qui vous sera envoyé je vous remercie merci madame Jean l'occasion peut-être je me permets mais vous me corrigez si je dis une bêtise le support sera bien envoyé le support PowerPoint ainsi que le document RETEX 2022 d'OCA pour appropriation et dans une dimension d'échange et de participation monsieur Fabre voilà a invité le comité de concertation à bien vouloir commenter ce document et faire part des observations et questions envoyé puis mis en ligne parce que c'est ouvert merci nous avançons vers la fin de cette réunion avec une conclusion à trois voix si vous le voulez bien je vais d'abord passer la parole à Franck Solacrupp de l'agence de l'eau merci je ne vais pas faire de conclusion je laisserai le président le faire juste un commentaire par rapport à ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui on rentre dans une phase qui est importante et où on le sait où il peut y avoir des avis qui diffèrent ce qui est important c'est de de continuer dans ce qui se fait sur ce projet de territoire à savoir des informations des données qui sont ouvertes au public ça vient d'être rappelé à l'instant en disant c'est pas juste à partager entre nous mais c'est de façon libre sur le site internet qui permet à tous de pouvoir accéder aux données d'avoir des éléments qui soient factuels objectifs qui nous permettent d'avancer ensemble et juste là encore parce que ce sujet peut être peut amener à des différends ne pas oublier que quand on discute de ce sujet on ne fait pas fi de tout ce qui a été fait sur les autres sujets tout ce qui continue à s'engager dans les même si j'ai plus en tête les 30 31 actions c'est bien ça le PTGE c'est pas une action il y en a 31 qui se mènent en parallèle et donc même si on va se poser un petit peu sur ce sujet plus spécifiquement on n'oublie pas de travailler sur les autres merci monsieur Solacro je vais passer la parole à Stéphane Legault-Ester la DDT 31 bonjour à tous messieurs meilleur vœu il n'est pas trop tard donc j'ai l'honneur de représenter le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne aujourd'hui dans ses fonctions de préfet coordonnateur du sous-bassin de la Garonne lequel préfet avait signé le 31 mars 2021 il y a donc deux ans la validation du PTGE deux ans plus tard on retrouve dans les réserves et les recommandations plutôt qui avaient été assorties à cet avis les réponses exactes que vous venez d'apporter et l'analyse que vient d'en faire madame Jean en est édifiante de clarté et de cohérence et de constance donc nous on retrouve tout à fait les éléments qu'on attendait dans la poursuite de ce processus sur ce sujet qui n'est qu'une des actions des 31 certes et qui est un sujet éminemment sensible donc merci à tous pour y avoir contribué jusque là et pour y contribuer demain demain outre le fait que ce soit prévu certes il y a quand même des circonstances de 2022 où on a parlé en introduction de cette séance ce qui nous force un peu à réfléchir plus vite peut-être qu'on aurait pu l'imaginer et pour deux raisons même si c'est pas forcément dans un contexte très confortable au moins on se rencontre on se rencontre et on se rencontre régulièrement entre nous pour beaucoup d'entre nous ici on participe à d'autres instances et l'année 2022 on en parlait avec le président Fabre en introduction entre nous tout à l'heure a été quand même marqué par une crise certes mais aussi une consolidation des liens et de la confiance qui s'est créée entre les différents acteurs la situation n'a pas été facile mais chacun y a mis beaucoup d'implication d'honnêteté de compétence de bienveillance et de mise en oeuvre donc tout ça a été je crois révélateur peut-être aussi consécutif à ce travail que vous avez mené d'un niveau de relation très positif entre les différents secteurs que l'on retrouve ici aujourd'hui donc certes ça nous a forcé à avancer mais ça nous a aussi conduit à avoir confiance en nous et je crois que pour la poursuite de ce travail qui s'engage aujourd'hui c'est un élément essentiel qu'on doit conserver et qu'on conservera peut-être malheureusement un peu contraint par les circonstances puisque l'année 2023 ne s'annonce pas extraordinaire donc il n'est pas impossible qu'on revive entre nous une situation de tension qui nous remettra à l'épreuve de notre confiance relative entre nous aussi mais je n'en désespère pas un instant et donc pour toutes ces raisons le sujet qui nous prend là qui va arriver se place je trouve dans de bonnes auspices merci à tous merci on a vu que du côté de l'agence de l'eau du côté de l'état on était bien en ligne avec ce qu'était la feuille de route à notre niveau et la feuille de route c'est effectivement ce que nous a dit le panel c'est un grand proposition qu'on a transformé en action en 32 et qui était validé par la lettre du préfet voilà c'est cet ensemble là sur lequel on travaille et auquel on va essayer de se tenir je l'ai dit tout à l'heure moi ce qui me semble important c'est de se dire aussi que ce qu'on fait là sur notre territoire c'est ça s'inscrit dans un bassin on travaille de manière très forte je remercie mon collègue des Hautes-Pyrénées c'est vendredi qu'on est dans les Hautes-Pyrénées demain je suis en Ariège à Montbelle donc ne croyez pas qu'on est que sur notre couloir là on travaille les uns avec les autres et on a tous à apprendre et à apporter les uns des autres parce que la loi est ce qu'elle est elle a prévu des projets de territoire on travaille sur nos projets de territoire mais après on est sur un bassin donc il faut qu'on puisse à la fois apprendre les uns des autres et puis s'épauler la journée ce qu'on vient de voir aujourd'hui c'est qu'on est à une époque et un moment qui était à la fois tout à fait prévu puisqu'on avait mis dans les actions on avait programmé ce travail sur les nouvelles retenues on est passé au nouveau stockage par contre qu'on est dans un temps d'accélération comme ça a été dit tout à l'heure mon collègue Pascal Breaux parle d'emballement climatique qui fait que on a tous l'obligation d'avancer sur tous les sujets le plus rapidement possible et puis le dernier point c'est le plus compliqué sans se tromper voilà alors ça si vous voyez c'est on est voilà il faut quand même qu'au fur et à mesure on se dise bon là parce que ceux qui ont fait des erreurs il y a 40 ans au moment où ils ont fait ils ne pensaient pas que c'était des erreurs voilà nos prédécesseurs il y a des sujets qui n'ont pas marché nous on a pu aussi le faire donc on a cette obligation mais ce qui est certain c'est qu'en travaillant comme on le fait c'est à dire ça a été dit dans l'échange l'écoute la bienveillance c'est important aussi ça permet derrière alors moi j'ai retenu les mots du secrétaire général de la préfecture quand on a présenté le le rétex à une commission avec tous les ministres et on lui demandait de résumer ce qui s'était passé et je crois qu'il avait dit en gros écoute efficacité et courage voilà il avait résumé c'était un petit peu ça donc ça veut dire que voilà il faut il faut il faut écouter il faut chercher à être efficace collectivement mais le courage c'est facile si on est sûr qu'on a bien le travail avant et qu'on a des positions qui sont qui sont solides et qui tiendront voilà donc merci merci à tous et puis bon retour la mauvaise nouvelle pour certains qui vont vraiment au sud c'est qu'il y a de la neige qui tombe et la bonne nouvelle c'est qu'il y a de la neige qui tombe voilà bonne soirée à tous merci l'occasion de saluer les participants en ligne et de remercier la technique et la régie pour cette réunion j'ai aussi un petit passage publicitaire qui m'a été glissé par les équipes du CD n'hésitez pas à aller sur le site garonamont.fr et à vous inscrire à la newsletter voilà c'était le petit mot technique merci et bonne fin de journée merci 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 merci